Ok, donc nous avons aujourd'hui avec nous Nicolas Basson, qui est un consultant aussi, c'est ça ? Un consultant aussi. Par coïncidence. Bonjour. Bonjour. Et donc, c'est la première fois que, en 25 ans et demi, que j'invite un consultant. Donc, il va m'expliquer un petit peu ce qu'est le travail d'un consultant. Bien que le guest d'avant nous a parlé un petit peu de ce qu'il fait en tant que consultant. Mais je pense que ce que tu fais est tout à fait différent, n'est-ce pas ? Effectivement, en fait, le conseil regroupe tout un tas d'activités. La chose à comprendre à la base, c'est qu'être consultant, ça veut dire faire un service pour une autre entreprise. Donc, on peut avoir du conseil en finance, du conseil en ressources humaines, du conseil en opérationnel. Et moi, je me spécialise en conseil en stratégie. Donc, le conseil en stratégie, c'est un niveau avec un peu plus de recul. Donc, ça consiste à aider les entreprises, en général, à développer ou redévelopper leur plan stratégique. Donc, par exemple, comprendre l'évolution d'un marché, comprendre l'évolution des concurrents. Ça va être, voilà, comprendre quelles sont les évolutions des besoins des consommateurs. C'est ce genre de grandes questions qu'il faut, bien sûr, préparer en amont. Et après, il y aura une opérationnalisation. Je pense que j'avais mal compris ce qu'était la fonction d'un consultant quand il m'a dit qu'il était en fait un représentant. Voilà. Donc, ça peut avoir plusieurs nuances, n'est-ce pas ? Le mot, malheureusement, le vocable est mal utilisé. Enfin, si on voudrait être plus juste, on dirait un consulté. Puisque le consultant, finalement, c'est la personne à qui on fait appel pour sa vision, son point de vue extérieur, comme l'a signalé Philippe. Donc, voilà, le mot est un peu biaisé, malheureusement. C'est-à-dire, on peut voir la chose de plusieurs manières, mais on est appelé consultant parce qu'on a de l'expérience. Non. Pas forcément, puisque, tu vois, moi, je suis jeune. Pas forcément de l'expérience. Mais, donc, c'est intéressant que tu parles de ça, puisqu'il y a vraiment deux manières d'entrer dans le conseil. Soit on commence en tant que junior, comme je l'ai fait. Comme bon, oui. Et donc, on apprend à partir d'un large spectre d'industrie et ensuite, on se spécialise. Donc, on apprend auprès des managers, des seniors consultants, des directeurs. Soit on décide d'entrer directement dans une industrie, par exemple, travailler dans, je ne sais pas, l'extraction minière, un secteur OASA. Et se dire, je fais 15 ans d'expertise et ensuite, une fois que j'ai développé vraiment une expertise de valeur, je rentre dans un cabinet de conseil et je deviens expert dans mon domaine. Donc, voilà, il y a deux manières. Je pense qu'il n'y a pas une manière qui est meilleure que l'autre. C'est juste deux approches différentes. D'accord. Ça dépend des gens et puis ça dépend aussi des opportunités de la vie. Comment elles se dessinent. Ah oui. Et est-ce que tu penses que l'opportunité que tu viens d'avoir, elle est bien pour toi, pour ce stage dans ta vie ? Oui, pour deux raisons. Puisqu'elle correspond à ce que je recherche et parce que c'est, on va dire, moi qui suis allé la chercher. Ah bon ? Ce n'est pas une opportunité qui est venue, c'est quelque chose que j'ai ciblé et que j'ai recherché. Ah, tu avais ciblé ça ? Donc, l'entreprise s'appelle Rebellion Lab. Oui. C'est un nom assez décalé, on va dire. Rebellion en rébellion. Voilà, le laboratoire de la rébellion. Et donc, c'est un cabinet de conseil en stratégie digitale qui est basé à Auckland et donc qui se veut être un peu un cabinet de stratégie spécialisé sur l'innovation digitale, mais avec un esprit d'entreprise un peu différent. Donc, ils vont donner des conseils à d'autres compagnies digitales ? Voilà, ils vont donner des conseils à d'autres entreprises sur comment construire leur stratégie digitale, comment innover dans le digital. Puisque, par exemple, on était ensemble hier au Transmedia. Donc, il y avait beaucoup de choses nouvelles ? Voilà, il y a, comme tu le vois... D'ailleurs, c'est en ligne en ce moment. Oui, j'ai vu ça ce matin, j'ai vu ton email. C'est vrai ? Oui. Donc, voilà. Par exemple, le Transmedia, ça veut dire qu'aujourd'hui, on est multiplateforme, on peut faire du média sur la télé, sur un ordinateur, sur une tablette, sur un mobile. Donc, il faut réussir à synchroniser tout ça et avoir une image de marque cohérente. Et ça peut paraître évident comme ça quand on en parle, mais ce n'est pas tellement évident dans la construction d'une stratégie et dans la mise en place opérationnelle de cette stratégie. C'est dans ce genre de champ qu'un cabinet de conseil en stratégie digitale intervient. D'accord. Mais la compagnie, par exemple, qui est une compagnie de conseil ? Voilà, c'est ça. Tu vas conseiller une compagnie de conseil ? Non, non. On conseille des compagnies qui sont directement dans des industries. Donc, ce n'est pas pour faire la stratégie de rébellion, c'est pour faire la stratégie d'autres compagnies. Exactement, c'est ça. D'accord. Je croyais que tu allais refaire un peu leur stratégie. Non, non, non. Moi, je suis analyste stratégique au sein de l'entreprise, mais donc le but est de travailler auprès des clients pour leur stratégie à eux. D'accord. Donc, tu dois étudier la stratégie d'abord avant de la présenter à leur client. C'est ça. Ah, d'accord. Donc, c'est un travail qui se fait, bien sûr, en collaboration avec les équipes du client. Oui. Puisqu'un consultant ne peut pas, comme ça, débarquer dans une équipe et se prétendre être omniscient et tout savoir. Il a besoin à la fois de ce qu'on appelle des inputs de l'équipe, du client, qui forcément ont une certaine connaissance du domaine. Et le consultant amènera d'autres éléments de valeur, comme Philippe Mathevon l'a expliqué, par exemple, des méthodologies de travail ou une connaissance d'un secteur grâce à la recherche qui a été faite sur ce secteur. Donc, c'est vraiment un travail collaboratif. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas les consultants d'un côté et l'équipe client de l'autre. C'est ensemble. Ça doit être ensemble. C'est un travail qui se fait ensemble. D'accord. Mais quand tu dis, tu fais de la stratégie, donc ta compagnie va t'envoyer vers eux. C'est ça. Mais ils auront déjà la stratégie en place. Ce n'est pas toi qui ne s'enviendra pas de toi. Alors, ils auront déjà une stratégie en place, bien sûr, mais ils seront en train d'effectuer soit une nouvelle stratégie ou bien souvent un ajustement stratégique. Ah d'accord. Par exemple, aujourd'hui, ce n'est plus un cas qui est très répandu puisque l'ère d'Internet a déjà démarré depuis quelques années, voire quelques dizaines d'années. Mais prenons l'exemple d'une entreprise qui a des magasins et qui décide de créer un site Internet. Il faut bien le créer, comprendre comment la stratégie online va pouvoir être cohérente avec la stratégie offline. Et c'est sur ce genre de sujet que je peux être amené à intervenir. Est-ce que tu es un petit peu de base dans ça ? En fait, c'est dans ce domaine que j'ai eu mon diplôme. Ah bon ? Voilà, en France. C'était dans le digital ? Dans le conseil en stratégie et en technologie de l'information. Ah d'accord. Et c'est là-dedans que j'ai commencé mes deux premières expériences. Dans un cabinet de conseil en stratégie au Maroc et ensuite en France, chez IBM, dans une équipe spécialisée en innovation et en digital. D'accord. Mais tu n'es pas ingénieur ? Non, alors voilà. C'est parfois la chose qu'on comprend mal. On croit qu'il faut être ingénieur ? Non, il faut à la fois des profils ingénieurs et des profils plus business. Toi, tu es plutôt business ? Voilà, je suis plutôt le profil business. C'est-à-dire, nous on dessine et ensuite l'ingénieur va pouvoir faire tout le reste de la partie technique, si je peux m'exprimer à ma racie. Quand tu dis nous on décide, on décide de quoi ? Non, on dessine. On dessine ? Voilà, on dessine par exemple. On essaie d'aider l'entreprise à dessiner sa stratégie. Et par exemple, imaginons qu'on a besoin d'un nouveau site internet. Par exemple, tu l'as vu hier lors de la première présentation à Transmedia. Ah oui ? Il y avait un besoin d'un site internet. Il fallait des gens qui avaient... Ils avaient une équipe de 100 personnes ? Oui, mais donc des équipes de penseurs business, on va dire. Et une fois que tout ça a été construit, il y a toute la construction technique du site, le codage, etc. Pour implémenter. Voilà, et donc c'est là que, par exemple... C'est tout un travail. C'est là que les développeurs interviennent. Donc c'est vraiment deux métiers différents, mais sur les mêmes projets. Ah, il faut qu'ils travaillent ensemble. Exactement. Et toi, tu ne vas pas conseiller ce genre de choses ? Moi, je ne pourrais pas intervenir sur la partie technique, parce que je n'ai pas l'expertise nécessaire. C'est... Voilà, il faut... Suppose que dans deux semaines, après t'avoir donné un peu de training, ils vont t'envoyer chez un client. Tu ne vas pas faire une révolution là-bas. Ah non, bien sûr. Non, tu vas leur donner quelques conseils, mais pas tous. C'est ça. Alors souvent, le consultant, il aura une meilleure compréhension, par exemple, des enjeux d'un marché ou des enjeux d'un match compétitif, par exemple. Mais le client, après, aura lui une expertise sur son industrie. Donc comme je te le disais tout à l'heure, c'est vraiment un dialogue et un échange permanent. Donc tu dois d'abord avoir un petit dialogue avec lui pour savoir où il en est. Ah oui, bien sûr. Ce qu'on oublie parfois, c'est que la première compétence d'un consultant, c'est l'écoute, en fait. Et je dirais que la deuxième, c'est l'humilité. C'est l'humilité de comprendre qu'on ne vient pas là pour faire une révolution, comme tu l'as dit. On vient là pour aider, pour apporter un support. Mais on ne vient pas pour bousculer dans le sens où on vient apporter notre connaissance. Non, on vient être un support sur une connaissance qui est déjà établie. D'accord. Et ce qui leur permettra de progresser. C'est ça. Puisque, comme on le sait aujourd'hui, on est sur des marchés qui sont à la fois offline et online. Et on est sur des marchés qui bougent beaucoup plus rapidement, où les consommateurs sont multiples à la fois en termes de préférence, de géographie. Et ces consommateurs ont des, on va dire, des cycles de fidélité qui sont beaucoup plus raccourcis. Donc aujourd'hui, j'achète chez X, demain j'achète chez Y. On n'est plus du tout dans les mêmes modèles de pensée, de fidélité qu'on a pu avoir. Par exemple, dans les années 60, avec l'explosion de la société de consommation, on avait quelques grands piliers. Aujourd'hui, on est vraiment dans un écosystème diversifié, où le prochain concurrent, il est juste à côté, voire même dans le même coworking space. Ah ouais ? Puisque, comme tu as vu, à San Francisco, la grande mode est très intéressante des coworking space, où on essaie de regrouper plusieurs entreprises, de plusieurs industries, pour générer comme ça une effervescence et pourquoi pas générer des nouveaux business. Oui, mais justement, ce change de chose, c'est que j'ai remarqué qu'il y en a qui copient un peu l'autre. Oui, c'est pour ça qu'on parle beaucoup aujourd'hui de, on parle de coopétition. C'est-à-dire... Oui, oui. C'est-à-dire... C'est pas de la coopération, c'est pas de la compétition, c'est entre les deux. Oui, oui, c'est-à-dire, ils ont leur idée à eux, l'autre, il a son idée, mais une fois qu'ils travaillent ensemble, à côté, ils prennent les idées de l'un de l'autre, en fait. Bien sûr. On prend comme... c'est ce qu'on appelle les best practices. On prend les meilleures pratiques, si elles sont là devant toi. Si elles sont là devant toi. Oui. Par exemple, je ne vais pas citer de nom, mais ça paraît évident, on prend un géant américain de la grande distribution, c'est lui qui avait initié les premiers systèmes de suivi des camions dans leur système logistique pour comprendre les flux de marchandises, etc. Aujourd'hui, qui ne fait pas ça ? Ah d'accord. Voilà, on prend toujours les meilleures pratiques. D'accord, et on essaye de faire avec un angle différent. Exactement. Un truc tout bête que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est les applications de cartes. On a Google qui a la sienne, on a Apple. Voilà, chacun essaie de prendre ce qu'il y a le meilleur chez l'autre et l'adapter à sa manière. D'accord. Et bien sûr, après, ça pose des problèmes légaux, puisque par exemple, on a vu, pas sur les services, mais sur les produits, les batailles entre Apple et Samsung, sur les téléphones. C'est vrai qu'on arrive à des produits à la fois différents, mais très similaires. Et après, on va dire que tout ça, ça se joue au tribunal. Et au tribunal, ils vont dire à ta volée. Exactement. Et quand on va dans ce genre de conflit, ça se compte en millions. Oui, parce que c'est des fois une petite idée de faire la différence de plusieurs millions de dollars, n'est-ce pas ? C'est ça. Parce qu'encore une fois, on est dans un écosystème de concurrence hyper complexe. Donc aujourd'hui, les différences se font sur des petits détails. Donc, comme tu le dis, un petit détail peut créer un pool de consommateurs énorme et donc générer des revenus qui se comptent en millions. Oui, d'accord. Donc, quel genre de compagnies, tu penses qu'ils vont démarrer quelque part, n'est-ce pas ? Donc, quel genre de compagnie ils vont t'envoyer pour la, disons, dans deux semaines ? Bonne question. Tu ne sais pas ? Je ne sais pas encore puisque je ne travaille pas encore sur l'émission. Oui. Mais c'est souvent des grandes entreprises, principalement européennes, mais avec les équipes locales. Donc, on travaille par exemple des entreprises françaises, mais sur les équipes américaines. Mais tu ne feras pas du business de développement si tu ne vas pas leur trouver des clients ? Non, c'est ça. Voilà, c'est différent de ce que faisait par exemple Philippe puisque… Il fait du business de développement. Donc, non, non. Ça, ils ont des équipes en interne et ils ont peut-être des équipes de conseil qui font des sales et du business de développement. Mais ce n'est pas notre focus. Toi, tu es le consultant. D'accord. D'accord. Mais à l'origine, explique-nous ce qu'est un consultant en stratégie. C'est-à-dire, si tu ne travailles pas pour Rebellion, qu'est-ce qu'est la stratégie ? D'accord. Alors, on va dire que la stratégie, ça va être le niveau le plus en amont de la construction d'un business, d'une entreprise. C'est-à-dire, c'est vraiment poser les grandes bases de ce que tu veux faire. Par exemple, tout bêtement, quel est le produit que je veux délivrer ? Quel est le service ? Quel pays ? Ça paraît bête, mais c'est des questions qu'il faut se poser à un moment. Avant de démarrer. Après, ça va être aussi des questions plus précises dans chaque domaine. Par exemple, j'ai défini mon produit, mon service. Maintenant, je veux comprendre en quoi il va être différent. C'est ce qu'on appelle la Customer Value Proposition. C'est la valeur ajoutée. Voilà, exactement. Quelle valeur ajoutée je vais amener ? Puisque, par exemple, je vais construire un téléphone aujourd'hui. On a déjà des dizaines d'entreprises. Quelle va être la différence qui va faire que mon produit va avoir une valeur ajoutée supplémentaire ? Va être acheté. Et c'est des questions, enfin, cette stratégie n'est pas exclusive aux grands groupes. Par exemple, une petite startup qui crée une application, elle est obligée de se poser ce genre de questions. Puisqu'elle va arriver sur un App Store, sur un Google Play, qui est déjà fournie au maximum d'applications, tout genre, des jeux, perte de poids, navigation. Il y a plusieurs milliards de faire. Donc, il faut trouver sa valeur ajoutée. C'est vraiment une question centrale de la stratégie qu'il faut ensuite travailler dans le business model et ensuite dans la partie opérationnelle. C'est un peu le fil d'Ariane, on va dire, cette valeur ajoutée qu'on apporte au client. Puisque, comme toujours, le client a été roi. Et on le rappelait encore hier dans Transmedia, c'est que tout devient customer-centric. On veut tailor au bout du customer. Exactement. On est obligé puisque c'est lui qui achète et on sait que si on ne le fait pas, il aura encore une fois des dizaines d'options ailleurs et disponibles immédiatement. D'accord. Donc, tu vas avoir une compagnie si tu ne travailles pas pour Rébellion et tu vas les aider donc à démarrer dans le bon sens, c'est ça ? C'est ça. Démarrer ou recommencer dans le bon sens, ça dépend. Ok. Ah, recommencer dans le bon sens. Parfois, on crée une stratégie numérique digitale qui n'est pas forcément la meilleure parce qu'on n'a pas fait les bons choix. Soit ça peut être en termes de clients, ça peut être même le design du site internet, la construction sémantique. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'une stratégie numérique ne va pas marcher. Et donc, ça peut être aussi un nouveau départ. D'accord. Et quelquefois, ils prennent plusieurs consultants pour avoir différentes vues. Voilà. Alors, c'est ça qui est intéressant quand ce sont des grandes entreprises qui font appel à des cabinets. C'est qu'elles vont faire à la fois appel à des grands cabinets de conseil internationaux qui vont fournir des méthodes de travail, on va dire, un petit peu standardisées. Et eux, ils choisissent. Voilà. Mais ensuite, ils vont aussi à côté de ça faire appel à des petites entreprises qui seront souvent un peu plus agiles et qui vont pouvoir délivrer un service de conseil vraiment tailor-made. Et c'est vraiment le message que cherche à délivrer Rebellion Lab. où on veut faire un conseil 100% exclusif au client. Exclusif, ça veut dire ? Ça veut dire que le client nous paye pour un service. Nous, à la fin, on ne délivre aucun produit. Il y a la tangibilité de l'output, finalement, les zéros. Tout est dans le service. Donc, tout est dans la connaissance qui est créée. Donc, si on n'arrive pas à créer un service comme ça qui est 100% exclusif à ce que le client désirait, il n'y a pas de raison de faire du conseil. D'accord. D'accord. Donc, pour parler d'un exemple concret, tu veux dire, bon, tu leur offres le service de conseil et ils vont dire oui ou non à ça ? Alors, voilà, dans une mission de conseil, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est l'approche entre l'entreprise de conseil et l'entreprise qui a besoin d'aide. Oui. Ça, ça va être soit dans un sens, soit dans l'autre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la création d'une proposition commerciale. C'est-à-dire que l'entreprise cliente a fait part de ses besoins, ses problèmes, etc. Et l'entreprise de conseil va créer un document où elle résume ce qu'elle a compris de cette situation quelle est sa proposition en termes de compétences, de méthodologie et bien sûr, quel est son prix. D'accord. Et donc, s'ils t'aiment bien, ils vont dire oui, fais-le. Exactement. Et s'ils ne t'aiment pas, ils peuvent décider d'aller avec l'entreprise. C'est pour ça que la proposition commerciale est une étape vraiment primordiale d'une mission de conseil. Bien sûr, elle n'est pas toujours transformée en mission sur le terrain, mais c'est l'étape importante. C'est un peu le match entre les cabinets de conseil. D'accord. Mais pour revenir en arrière un petit peu, si quelqu'un a une idée unique qui n'est pas quelque chose qui a une valeur ajoutée que tu as expliqué, si quelqu'un a quelque chose d'unique, donc ça, c'est plutôt un no-brainer. Il y a certaines étapes à prendre et puis tu dois mettre ça sur le marché. Et toi, tu t'y connais pour mettre quelque chose sur le marché, c'est ça ? Voilà, on assiste aussi là-dessus. Si quelqu'un a une idée unique ? Cette mise sur le marché, elle va être soumise à des facteurs de temps, des facteurs de géographie, des facteurs de connaissances. Il faut que l'entreprise se fasse connaître, bien sûr, si elle n'existe pas et que ça, c'est nouveau. Donc, voilà, cette mise sur le marché est un processus qui est complexe et un cabinet de conseil peut très bien aider là-dessus. Voilà, c'est comme je t'ai consulté, je me dis comment on va monétiser. C'est ça, exactement. Et tu m'as donné quelques conseils. C'est ça. Voilà, et puis il y a sûrement d'autres idées, mais toi, tu as donné ton point de vue. Exactement. Et comme on dit souvent, les meilleures idées ne naissent pas, elles grandissent. Ah d'accord. Donc, une idée... Tu implémentes quelque chose et peut-être ça marche, alors on continue dans ce sens-là. On ne peut pas dire qu'on a la meilleure idée tout de suite. On peut avoir un bon début d'idée, mais c'est un processus qui prend du temps et qui demande beaucoup d'efforts dans la compréhension de toutes les... Parce qu'aussi, il y a des choses qui vont se créer autour de la technologie, etc. Exactement. C'est ça aussi qui est dur. Il y a le mobile maintenant pour... Comment ? Les gens regardent les chevaux dans les mobiles. Voilà. Et ce qui est notamment encore plus compliqué qu'il y a dix ans, c'est que pendant ce temps, c'est moi ou c'est... Voilà, ne serait-ce que ces quelques mois où je vais développer ma stratégie, je sais que les technologies vont évoluer. Et tu dois la changer. Et probablement, pendant qu'elle est en train d'être construite, il faut continuer à l'adapter. C'est vraiment... Enfin, voilà, les enjeux de temps et les cycles d'innovation se sont accélérés à un point qui fait que les entreprises, soit elles sont capables à la fois d'innover et de garder un oeil sur leur marché, soit elles disparaissent. Oui, parce que si, comme ils ont expliqué hier, que tout va dans le sens du mobile, alors on doit faire les vidéos dans mobile adaption. Voilà, exactement. Il faut que moi, je suis sur mon ordinateur, je sois capable d'avoir la même expérience client et que je retrouve cette expérience quand je suis sur mon mobile. Ah, voilà. Je veux, voilà, une image cohérente entre... Qu'elle peut être vue sur le mobile ou sur l'ordinateur. Et avec la même satisfaction client. Je veux pouvoir naviguer de la même manière, je veux avoir accès aux mêmes informations, voir les mêmes vidéos. Voilà, je ne veux pas une expérience cheap, on va dire, sur mon mobile. Ah, d'accord. Et c'est aussi une des difficultés de la mise sur mobile, de... De l'adaptation. Il faut changer le format, tout ça. C'est ça, c'est compliqué. Donc, comme on l'a vu, maintenant, on a nos quatre médias. On a la télé, le mobile, la tablette et l'ordinateur. Et il faut être capable de croiser ces quatre canaux-là. Il faut faire donc la même vidéo pour les quatre... Par exemple, oui. Ou quelque chose comme ça. Il faut que le message puisse être capté de la même manière. D'accord. C'est ça qui est difficile. Et ce qui est encore plus difficile, c'est que, encore une fois, ça, c'est le online, le digital, mais on a aussi la partie magasin qui doit être comprise de la même manière. Par exemple, on connaît le géant de... Pour l'automobile. Enfin, voilà, par exemple. Mais je pense notamment, voilà, quand tu vas commander un livre sur Internet. Oui. Amazon. Voilà, tu peux passer sur Amazon. Mais on prend l'exemple de Barnes & Noble. Oui. On a les magasins, on a le site Internet. Il y a un moment, tu vas faire un choix, mais tu veux pouvoir retrouver la même expérience client. Au moins, la même satisfaction. Et c'est un problème délicat. Ah bon ? Oui, parce que quand tu rentres dans un magasin, il y a à la fois une... Une atmosphère. Donc, il y a les produits, bien sûr. Donc, tu les vois en physique, alors que sur Internet, tu ne les vois qu'en virtuel. Ce qui permet de développer des technologies de visualisation 3D, etc. Ah oui, tu peux le voir un petit peu. Mais en magasin, comme tu l'as rappelé, il y a aussi toute une ambiance. Donc, il y a un travail sur toute une partie marketing, sur... Il faut que le site soit chaleureux. Exactement. Ça va être les couleurs, ça va être la musique, ça va être les codes verbaux des commerciaux, enfin des vendeurs qui vont t'approcher. Donc, il y a vraiment tout un tas de composantes que tu ne pourras pas mettre en lumière sur Internet, mais tout en permettant une expérience cohérente entre les deux. C'est... On est dans une ère, on va dire, dans une ère de commerce et e-commerce très difficile. Oui, c'est... Très riche, mais très difficile. D'accord. Donc, tu te lances dans ce métier, ça va être intéressant et... C'est très intéressant puisque le conseil, c'est aussi pour ça que je m'y suis intéressé depuis 3 ans et que j'ai décidé de faire mes premières expériences et mon diplôme dans ce domaine. Ah bon ? C'est que ça t'apporte un spectre d'industrie très large. Enfin, tu réponds, tu interagis avec un spectre de clients aussi très large. Oui. Donc, voilà. Moi, c'est ça, mon premier attrait, c'est que ça amène en fait une... Une diversité de... Une diversité et puis, on va dire, un niveau d'intellect très stimulant. D'accord. D'accord. Donc, ça peut être un produit concret ou ça peut être aussi... Un service. Un service. C'est une expérience. Oui. Donc, tout ça, c'est... Donc, tu vas voir le client, il te dit, va réfléchir à la chose et reviens me voir demain avec la réponse. Voilà. Globalement, c'est ça. C'est ça ? C'est un peu plus détaillé, mais l'idée, c'est ça. Et toi, tu vas rentrer, tu vas voir plutôt ton équipe à rébellion et puis, tu vas revoir le client, c'est ça ? Voilà, donc, mais souvent, l'interaction se fait au même endroit, donc... Ah, tu vas venir avec quelqu'un. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, ça marche comme ça, c'est que tu dois... Tu comprends le... Tu essaies de comprendre le problème du client et ensuite, tu dois, toi, devenir expert sur ce sujet. Et donc, ça implique beaucoup de recherches et beaucoup d'analyses. D'accord. Oui, tu ne vas pas lui donner la réponse tout de suite parce qu'il va dire, c'est trop facile. Non, bien sûr. Sinon, il pourrait la trouver tout seul. Non, mais aussi, il va dire, oh, ça ne t'a pris que cinq minutes, je ne vais pas te payer pour une heure ou quelque chose comme ça. Ah non, non, bien sûr. Le conseil, c'est des projets qui durent de quelques semaines à plusieurs mois, voire plusieurs années. Parce que tu dois bien analyser son produit ou son problème. Après, en général, dans le conseil en stratégie, les projets sont plutôt courts. Voilà, ça ne dépasse pas quelques mois. Mais tu prends dans le conseil un peu plus opérationnel, par exemple, quand on transforme des systèmes d'information, et qu'on doit, par exemple, tout refaire l'applicatif d'une grosse entreprise. Ce n'est pas ce que fait Rebellion Lab, mais c'est ce que font notre cabinet. Ce sera des projets sur quatre, cinq, six ans. Ah, d'accord, parce qu'il faut tout réorganiser. Oui, parce que ça a des impacts sur toute l'information de l'entreprise, sur les fonctions achats. Si tu transformes un système d'information, tu auras tes achats, tes ressources humaines, ton département IT, tes clients, tout va être transformé. Donc, il y a tout un travail. Voilà, on a intérêt à faire ça bien. Mais ce qui, peut-être que c'est un peu naïf, mais quand j'ai entendu stratégie, moi, je pensais comme une bataille, il faut faire une stratégie. Alors, c'est intéressant que tu parles de ça. C'est un peu naïf, oui. Ce n'est pas du tout naïf. C'est parce qu'en fait, la stratégie est aujourd'hui un mot qu'on utilise dans le monde des organisations, mais qui vient à la base d'un vocable militaire. Voilà, c'est ça. Et on connaît tous le fameux livre de Sun Tzu, l'art de la guerre. Voilà, c'est ça. Et donc, le mot stratégie vient de là. On va faire la stratégie, on va leur dire quelque chose qui n'est pas vrai. Voilà, donc la stratégie vient d'un champ lexical militaire. Voilà. Ensuite, elle a été adaptée au monde des organisations, puisque finalement, la stratégie, c'est trouver les meilleures manières de faire les choses. Oui, ça peut être les meilleures manières de rencontrer quelqu'un, la stratégie peut s'appliquer à plusieurs domaines, n'est-ce pas ? Exactement. C'est pour ça que c'est un terme confus dans le sens où on peut estimer qu'on a trois niveaux de stratégie. Tu auras la stratégie de groupe, la stratégie d'activité et la stratégie opérationnelle. La stratégie de groupe, ça va être, si j'ai une entreprise internationale, c'est redéfinir les grandes lignes directrices, pour faire simple. On aura la stratégie d'activité, c'est par exemple dans tel pays, comment je modifie mes produits et mes services. Et ma stratégie opérationnelle, ça va être une fois sur le terrain avec mes équipes, qu'est-ce que je fais concrètement tous les jours. Oui, j'ai lu la semaine dernière, enfin cette semaine d'ailleurs, et Ben Pagan, il a fait un livre pour la stratégie dans la Relationships. D'accord. Et il a fait 82 millions de dollars. Alors, il a essayé plusieurs choses et puis c'est ça qui a le plus marché pour lui. Et donc, il est devenu millionnaire alors que lui, il n'a vraiment pas tellement fait d'études, de tout ça. Mais c'était un sujet qui intéressait les gens. Les gens voulaient une réponse à ça. Et ils ont acheté quel que soit ce qui était présenté à eux parce qu'ils voulaient une réponse. Donc, pour éditer son livre sur la stratégie, tu vois qu'il a fait appel à une réflexion stratégique, même là. Voilà, il s'est dit tout le monde veut ce sujet. Et ça s'est bien venu en fait pour lui. Donc, on va faire un petit résumé en anglais pour que ceux qui n'ont pas tout compris sachent qui tu es. Donc, nous avons avec nous Nicolas Bassant avec Rebellion Lab. Et si je comprends bien, vous êtes un consultant. Oui, c'est ce que je fais. Ok. Donc, vous êtes un consultant, mais specifically un stratégique consultant. Oui, donc un consultant est quelqu'un qui travaille sur le business-to-business perspective. Oui. C'est une compagnie qui aide d'autres compagnie. Ok. Improving leur business. Et si c'est une stratégie de consulting... Oui, c'est ce qu'il y a fait. First conseil, c'est un SaaS. Ouais, c'est ce qu'il y a fait. C'est cette stratégie. Yeah. Yeah, c'est ce qu'il y a fait. Après 결�EE Y company will be impacted in terms of costs so that covers all those aspects okay since you young you take your advice based on the success of other companies no as a junior consultant your daily work is to help more senior consultant so basically you help them on the research research the market research the internet all the research that has to be made see if that's working exactly companies and then you will help them analyze the the data that you get both from the market and from the client so so you'll find things that will back up what the consultant will advise yes something like that my work is to provide the data that needs to be used for this project so the junior consultant has to address these questions by crunching crunching the data and then he's gonna he's gonna also look at what the senior consultant is gonna offer and and he's gonna learn from that yeah exactly that's why I told you there are two different ways of entering the consulting industry you can either start from scratch being a junior consultant and learning on the field or you can become an expert in a specific yeah industry and then become exactly yeah okay got it so you are gonna do several things like the bridges guided maybe yeah I will learn on the field you will learn on it yeah okay so anyway so if someone wants to consult you they will have to go through you or through rebellion through rebellion because I represent rebellion oh right now you I'm not rebellion I'm part of rebellion okay 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 so that's great so anyway I I think that in as first of all I want to congratulate you for finding this position so fast because I think you arrived less than a month ago yeah that's awesome what strategy did you use oh so since we live in the digital era I would say you have to market yourself that's the threshold competence you have to work on so you had a good resume yeah because you have to stand out from the others yeah because there are so many bright people especially in the Silicon Valley really so you have to really they have to pick you and this is the hardest part so so I am so so happily surprised that you found so quickly but sometimes it takes three months to hire someone they give them seven interviews just to make sure they got the right person but I haven't come here just for the professional experience of course the idea is to also to have a personal experience and make sure I can make the best of my stay here oh yeah because this is the San Francisco Bay area and it's gonna be very interesting yes cover it's it's one of the innovation capital of the words and you're gonna find out a lot of things yeah so every day will be learning exactly you know as much as I do that there are events all the time conferences keynotes everything so you can always learn day after day yeah that's what I like here it's gonna be awesome so so far so good then for you yeah and happy to be here then yeah I hope I can start writing the next chapters yeah yeah right so I'm so happy for you because you know everybody was hoping that you find something and it did happen so it's awesome so I want you to thank you for coming here to French American TV thank you for receiving me was a pleasure yeah and hopefully we'll hear a lot more about you over the next few months or few years whatever hopefully so it's it's a pleasure thank you thank you